Le kidnapping des citoyens, une autre forme d'atteinte à la sécurité des personnes, refait surface à Conakry. Ce 11 février, Fatoumata Diaryoubari, médecin chirurgien, a frôlé le pire à milieu de journée à la T5. Elle explique sa mésaventure. Je revenais d'une clinique qui se trouve à Kobaya. J'ai pris un taxi-moto et je suis venu jusqu'au niveau de Carrefour T5. Arrivée là-bas, il y avait un taxi là-bas. J'ai demandé s'ils vont vers Coza et m'ont fait comprendre que oui. Je suis montée, mais en montant, il y avait un jeune qui était de côté. Lui, il est descendu. Il m'a dit en sous-sout, Madame, montez. Moi, je descends tout près. Après, je suis montée. Lui aussi, il est monté, il a fermé la portière. Arrivée au niveau de la cité en Côte 5, au lieu de prendre la route qui part vers la cité, vers Coza, ils ont contourné pour partir vers le sonfonien. Moi, je descends au niveau du conteneur. On dit qu'ils ont changé de direction. Maintenant, ils vont vers le sonfonien. Je lui ai dit, arrêtez-vous ici. Il fallait me le dire très tôt. Moi, je vais chercher un autre véhicule. Ils m'ont dit, ok, attends, on va chercher à stationner. Mais il y avait de l'espace pour stationner. Mais ils refusaient de stationner. Après, j'ai insisté. Dès que j'ai insisté, il y a un jeune qui était assis à ma droite. Il a fait sortir un mouchoir. Il l'a mis sur mon nez. À partir de là, je me suis évanouie. Après avoir été endormie de force par ses ravisseurs au niveau de la cité Anko 5, la victime s'est réveillée dans une maison fermée à Dibreka, sans savoir comment elle y a atterri. Quand je me suis retrouvée, on était dans une maison close où il y avait des organes humains, des pieds, des mains, le corps. Il y avait tout type d'organes humains. Il y avait un jeune qui avait complètement sectionné la tête. Il y avait un seau en bas. Son sang était en train de couler dans le seau. Moi, ils m'ont déshabillé. L'un a attrapé les pieds, l'autre a attrapé les mains. Après, un gars est venu soulever mon menton pour bien présenter la gorge. Le féticheur est venu. Il était habillé en rouge. Il y avait des gris-gris et des miroirs avec lui et un bâton. Il a plongé sa main dans le seau où il y avait du sang. Le sang du jeune coulait. Il l'a fait sortir, il s'essuie le visage avec. Il a fait des incantations là-bas. Il a pris un miroir. Il l'a orienté vers mon visage. Après, il a regardé le miroir. Il l'a dit aux jeunes, laissez la femme là. Elle a trois filles et elle a un état de famille. Si vous la faites quelque chose, notre médicament de protection ne va plus fonctionner. Donc, laissez la femme là. Ils m'ont bandé les yeux. Ils m'ont habillé d'abord. Après, ils m'ont bandé les yeux. On est monté dans une voiture. On a roulé un bon moment à vive allure. À un moment, arrivé à un certain moment, un jeune m'a tapé au niveau du ventre, côté droit. Ils m'ont laissé. J'étais en train de me tordre de douleur là-bas. Ils ont ouvert la portière et ils m'ont basculé. Il y avait une petite pente là-bas. Je suis tombée, j'ai roulé, je suis tombée par terre. Quand je suis restée là-bas, un petit moment, je me suis levé. Un couple est venu. Au moment de les interpeller, il y a eu une voiture qui venait et les phares sont orientés vers moi. La femme m'a dit, on dirait que j'ai vu quelqu'un. Son mari a orienté, a allumé la torche de son téléphone. Il m'a regardé, il m'a vue. Il m'a pris, il m'a fait asseoir, il m'a donné de l'eau à boire. Ils m'ont dit qu'ils vont m'amener chez eux. Je vais manger, me reposer. Après, qu'ils vont appeler mes parents ou m'envoyer à la gendarmerie. J'ai dit non. Je n'irai pas chez quelqu'un. J'irai à la police ou à la gendarmerie. De m'amener là-bas. Ils ont appelé une dame là-bas. Ils ont dit à la dame de m'amener à la gendarmerie. La dame m'a appris. On est venu au niveau de la brigade qui se trouve au niveau de kilomètres 5 en face de la station Chelle. On a trouvé là-bas un certain bari. Je ne sais pas son grade. Je ne connais pas le lieutenant ou le colonel. En tout cas, il est bari. Il s'est occupé de moi. Il m'a donné à manger. Après, il m'a appelé mes parents. On sait ainsi que tout le monde est parti. Pour éradiquer ce fléau, la chirurgienne dentiste lance un appel à la population et aux autorités. D'abord, à la population d'être très vigilante parce que personne n'est à l'abri. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture personnalisée. Il nous faut emprunter les transports en commun. Donc, d'être très vigilante aux autorités, de mettre tout en œuvre pour augmenter la sécurité de la population guinéenne. Alors, prudence et vigilance dans les déplacements. Et puis, pendant les clipping manches, de mettre tout en œuvre pour augmenter la sécurité de la population guinéenne.